... Bonsoir à toutes et à tous, Stéphane et moi allons vous parler aujourd'hui de grains de sable et de grains d'eau. Les grains de sable, c'est typiquement les objets qui sont là-bas, les grains d'eau à droite. Et dans le cadre de conférences expérimentales, donc vous avez vu ici, on a plein d'expériences, on va faire un peu comme à la maison, c'est-à-dire comme au laboratoire. On a pris le pari de faire les manipulations en direct avec vous, ce qui est le but, mais de les faire à la caméra rapide aussi, notamment, de faire comme au labo à quelques mesures. Donc voilà, soyez patient, prévenez la famille si votre téléphone sonne que vous serez en retard ce soir. Et alors, on a noté aussi que ces conférences sont dédiées aux gens de Paris Tech et d'ailleurs, et on s'est dit, tiens, d'ailleurs, c'est nous. Donc, à Liège, en fait, on a de la recherche, on va aller très vite là-dessus, sur trois domaines particuliers, qui sont la biophysique, les fluides et les matériaux granulaires, donc le sable et les fluides de l'eau essentiellement. Et donc, en l'occurrence, Stéphane, par exemple, travaille à l'interface des deux. Et aujourd'hui, ce qu'on va vous proposer, c'est de migrer de là à là. On va suivre cette droite ici, entre les deux. Et Stéphane va continuer. Oui, merci Hervé. Merci d'être là et bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, comme l'annonce la conférence, on va étudier deux éléments, donc le sable et l'eau. Ce sont deux éléments qui nous paraissent assez frais. On dit parfois que le sable, on peut le verser exactement comme un liquide. Et pourtant, vous n'êtes pas dupes, si on verse du sable sur une plaque, ça fait un triangle. Si on verse de l'eau sur une plaque, ça forme une goutte. Vous voyez bien que ce n'est quand même pas la même chose. Et donc, si on se place maintenant en science vintage, on va évoluer entre deux éléments, donc entre la terre et l'eau. Et donc, on va vraiment explorer différents états le long de cette ligne-là. Et comme vous pouvez voir, une fois qu'on mélange un peu les deux, on obtient des carrés. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en jouant sur la composition du mélange, on peut avoir un peu toutes les formes qu'on veut. Donc, on va pouvoir s'amuser. Alors, la première chose qui lie, en fait, ces deux éléments, c'est la mesure du temps. Par exemple, on peut voir qu'on a utilisé le sable pour mesurer le temps et on a utilisé l'eau pour mesurer le temps. Donc, vous voyez à droite la clepsie de Fort Boyard, tout le monde la connaît, et à gauche, un sablier. Et en fait, il se trouve que le sablier est beaucoup plus intéressant parce que c'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus stable que l'eau. Alors, un sablier, qu'est-ce que c'est ? C'est un silo qui se vide. Donc, si on regarde chez ce grand scientifique qui est M. Pivert, vous voyez par exemple que quand ce silo se déverse, les bonbons tombent. Et pour finir, ce qui va nous intéresser dans le premier temps, c'est de mesurer combien de bonbons M. Pivert prend par seconde. C'est le débit de sable. Alors, pour mesurer cela, ici, c'est la table de jeu. C'est les choses que vous pouvez refaire à la maison. Donc, on a une balance de précision. Ici, vous pouvez mettre du sable dans une bouteille et un trou. Et donc, si vous renversez, le sable s'écoule, exactement comme l'eau, comme je l'ai dit. Et donc, si vous êtes à deux, il y a une personne qui peut chronométrer, une autre personne qui regarde le poids, ou plutôt la masse de sable qui s'écoule, et vous pourrez voir que la relation est linéaire. C'est-à-dire qu'au cours du temps, la quantité de sable qui s'écoule par unité de temps reste très stable. Et cela avait été vu déjà il y a très longtemps, enfin très longtemps, au moins de l'âge de la Belgique, un peu avant 1829. Donc, M. Hubert Burnan, qui était un naturaliste suisse, spécialiste en apiculture, qui avait étudié les matériaux granulaires, dont le sable, parce qu'il voulait faire un anémomètre basé sur comment le vent emportait les grains de sable. Et c'est lui qui, le premier, a fait des expériences. Donc, il faut savoir qu'il était aveugle. Donc, ce n'est pas lui qui faisait les expériences. Il demandait à son valet de faire, je ne sais pas si c'était dans le valet, de faire les expériences. Et il rapportait les observations. Et M. Hubert Burnan les compilait. Et puis, il a écrit une lettre à un professeur de l'Université de Genève. À l'époque, on ne faisait pas d'article, on envoyait des lettres. Et la première phrase, c'est symptomatique. Donc, la quantité de sable qui s'écoule dans un temps donné par une ouverture donnée a été absolument la même, soit pour le volume, soit pour le poids, quelle que fût la hauteur du sable dans la caisse au commencement de l'expérience ou sa hauteur initiale. Donc, la chose importante, c'est que peu importe le nombre de sable, la quantité de sable qu'on a dans la bouteille, l'écoulement, le débit est conservé. Ce qui est totalement différent de l'eau, ou fatalement, lorsque la colonne d'eau est très grande, la pression est grande. Et donc, ça s'écoule très vite. Alors, pour aller voir ce qui se passe dans un tas de sable, ce n'est pas évident parce que le sable, c'est opaque. Et donc, une façon de faire, c'est d'étudier un sablier à deux dimensions. Donc ici, vous avez une cellule composée de deux plexigliases très proches les uns des autres, entre lesquels on a disposé des petites billes. Alors, ça, c'est une expérience qu'on avait utilisée. On va vous montrer après dans une centrifugeuse, donc c'est une vraie expérience. Donc, en fait, ici, vous avez un trou qui est bouché pour l'instant par un bouchon. Et l'avantage ici, c'est qu'on va pouvoir regarder ce qui se passe tout près de l'embouchure pendant qu'il se vide. Et on va utiliser pour ça une cumara rapide qui se trouve devant. Donc, c'est pour ça qu'il faut beaucoup de lumière pour pouvoir observer cela. Donc, on va faire partir l'expérience, si Hervé est prêt. Donc, je vais ouvrir, je vais libérer le bouchon. Et pendant ce temps-là, on va regarder ce qui se passe. Vous pouvez voir que ça fait de jolies formes géométriques. On voit le dessus qui descend, tout doucement. Alors qu'en bas, on voit que les grains ont une très grande vitesse. On va laisser s'écouler en entier. Voilà. Je vais état de la lumière pour ne pas vous aveugler. Donc, on va regarder un petit peu le film au ralenti et voir un petit peu ce qui se passe au cours du temps. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que les grains, en effet, avancent difficilement dans les couches supérieures. Et c'est seulement sur un petit espace tout près de l'embouchure où on voit les grains qui commencent à accélérer. Avant ça, ils arrivent vraiment tout doucement parce qu'ils sont bloqués par les autres grains avant d'arriver à cette embouchure. Et là, dès qu'ils sortent de la gravité, paf, ils tombent. Si on fait l'expérience plus proprement, on peut voir, en fait, que la hauteur du tas diminue au cours du temps de manière linéaire. Et plus le trou est grand, évidemment, plus ça descend vite. Plus le trou est petit, moins ça descend vite. Si le trou est trop petit, c'est bloqué, ça ne descend pas. Alors, pour aller un peu mieux comprendre ce qui se passe au niveau de ce matériau, il faut aller descendre à une échelle encore plus petite. Donc, on est parti d'une mesure macroscopique, le temps qu'il faut pour que le silo se vide. On est allé voir un peu le plus près avec la caméra rapide pour voir les mouvements collectifs près de l'entrée. Et maintenant, on peut aller voir ce qui se passe au niveau du grain. Donc, on vient sur la table de jeu. Comme vous avez vu, voilà des gros grains. La seule façon qu'ils ont d'interagir entre eux, c'est par contact. Et lorsqu'ils sont en contact, il y a la friction qui rentre en jeu. Et ce qui peut arriver également, c'est de la frustration. Alors, une façon de faire tenir trois billets ensemble, c'est de les mettre en pyramide comme ceci. Voilà. Et vous voyez que sans colle, il y a moyen de faire tenir le grain au milieu. Alors, c'est assez curieux parce que si le grain du milieu, là, son poids applique une force sur les autres grains. Donc, les grains voudraient tourner, mais ils ne peuvent pas parce qu'ils devraient tourner dans des sens opposés les uns des autres. Donc, ça crée une frustration et un blocage. Alors, ce blocage, il se répercute également au niveau du tas en entier. Ici, de nouveau, on a une cellule à deux dimensions. Vous voyez, c'est composé de grains qui sont des patagones. Cet empilement est assez complexe. Mais il se trouve que tous les grains n'ont pas le même rôle. Par exemple, ce grain-ci, je peux le retirer. Ça n'a rien changé au tas. On n'avait rien vu qu'il n'y avait pas de force dessus. Alors, on peut jouer à plusieurs. Ah, voilà, j'ai touché un qui ne fallait pas. Celui-ci, par exemple. On peut le retirer. Vous voyez qu'il existe des cavernes. Donc, à cause de ces frustrations, à cause de ces frictions, on peut avoir des arches. Et en fait, le poids total de l'empilement est aussi supporté par les côtés. C'est ce qui s'appelle la loi Janssen. Et c'est pour ça que lorsqu'on a un tas qui est très grand, tout ce qui se passe très haut n'a pas une énorme influence sur ce qui se passe au niveau de l'embouchure. C'est ça le secret du sablier. C'est grâce à ça qu'il se vide d'une manière régulière. Voilà quelques exemples d'arches célèbres que vous pouvez voir dans l'architecture ou dans la nature. Pour finir, le résumé des observations jusqu'ici pour expliquer la décharge d'un sablier. Tout d'abord, il faut que l'ouverture soit assez grande. Si elle est trop petite, les grains ne savent pas passer. Première observation. Deuxième chose, plus l'ouverture est grande, plus ça s'écoule vite. D'accord ? Troisième chose, on a vu que près de l'embouchure, c'est seulement là que ça se passe, les grains subissent une chute libre. Et grâce à ces éléments-là, M. Béverleau, en 1960, a émis sa loi. Donc, racine de G, ça veut dire qu'il y a une chute libre. Vous avez ici une limitation due à la taille de l'ouverture. Et donc, pour finir, ce qu'on va maintenant tester, c'est ce facteur-ci. C'est-à-dire que plus G est grand, plus l'écoulement va être rapide, donc plus le temps va être court pour un sablier. Ceci sous-entend qu'un sablier va se vider plus ou moins vite selon l'influence, selon la force gravitationnelle, l'accélération graphique qu'il subit. C'est ce qu'on va essayer de mettre en évidence avec vous. Et puis essayer de faire un peu mentir Albert Einstein, qui doit rigoler de nous. Alors, ce que nous allons faire, c'est prendre des sabliers. Il y en a plusieurs ici, je vais en donner à des personnes de confiance. Je ne sais pas qui est de confiance ici. Vous avez l'air de confiance. Donc, nous avons différents sabliers. Un qui tient 30 secondes, un 3 minutes, un 5 minutes, un 10 minutes. Nous les retournerons au moment où je vous le dis. Il nous faudra un mètre du temps aussi. Voilà, nous avons pris un chronomètre. Ce que nous allons essayer de faire, c'est de changer l'accélération gravifique. Alors, ça, c'est plus compliqué, évidemment. Parce que sur Terre, ça ne se fait pas tout seul. Il faut demander la permission pour faire ça. Alors, comment on s'en somme ? De la manière suivante. Toutes celles et ceux qui ont vu James Bond, en tout cas qui était né en 79, auront pu regarder. Je vous laisse apprécier ce moment de cinéma. Donc, l'idée de la centrifugeuse est de créer une accélération centripède dans le système. Autrement dit, on fait tourner le système physique. Vous voyez en dessous les vraies expériences réalisées scientifiquement. Là, je veux dire, c'est les manips. Donc, l'expérience qu'on a réalisée est, elle, dans une des boîtes rouges qui tournent là-bas. C'est à Nord-Dweck, aux Pays-Bas, entre Rotterdam et Amsterdam. Et donc, on ne met pas l'expérimentateur dedans, contrairement à ce qui se passe dans Moonraker. Et alors, il faut quand même regarder, pour ceux qui n'ont pas vu le film, qu'il va s'en sortir à la fin. Toujours, il s'en sort. Vous avez le G-mètre, dont James Bond va se prendre à peu près 7 G, puis il va monter jusqu'à 9. Voilà, ça, ça devient critique. Pour un pilote de chasse, il fait une combinaison anti-G, mais James Bond, il n'en a pas besoin. Par contre, la centrifugeuse en dessous, on peut monter jusqu'à 30 G. Mais il n'y a pas... Donc, 30 fois l'accélération vérifique terrestre. On vous laisse apprécier la figure du torsionnaire. Pas lui, c'est lui, le torsionnaire. Ça va être fini, rassurez-vous. Le cœur bat plus vite quand il y a plus d'accélération. Ça, c'est une loi biologique à retenir. Il y a quelque chose à en tirer, sans doute. C'est l'état critique avant de s'effondrer, normalement. C'est ça, il y a une grande fluctuation. Bon, voilà, ça va quand même s'arrêter à un moment donné. Et c'est fini. Donc, nous avons ici une centrifugeuse, petite centrifugeuse, avec des sabliers. Et donc, ce que nous allons faire, c'est tenter de filmer ces sabliers à la caméra rapide. Comme ça, on pourra vous donner une image de ce qui se passe à l'intérieur du système, tout en restant à l'extérieur de ce dernier. On va faire tourner cette centrifugeuse. Donc, je vais lâcher les quatre sabliers simultanément, en coupant la petite corde. On va en même temps enclencher le réveil ici. Et puis, vous allez retourner de manière synchrone vos sabliers également. Les sabliers sont les mêmes ici. Nous avons toujours celui de 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes et 30 secondes. Ça va ? Et nous allons entendre 30 secondes en tout, qui est le temps d'écoulement du sablier noir que vous avez devant vous. Ça va ? Est-ce que je peux vous demander d'appuyer ici ? Ça va ? Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, top ! Ceux du premier rang risquent leur vie, mais tout va bien. Nous sommes au bout de 15 secondes, donc Stéphane va commencer à enregistrer. On continue, on continue. On va attendre 30 secondes. Votre sablier noir commence à être bien vide là, maintenant, normalement. J'espère, si le temps est correct. Voilà, nous sommes à 30 secondes, on va arrêter. Et donc, je vous invite, celles et ceux qui le peuvent, et puis à la caméra, on va le voir en direct. Celui de 30 secondes ici est vide, comme le vôtre, je pense que le vôtre est vide. Celui de 5 minutes est vide, ici. Il s'est passé 30 secondes, les amis, 5 minutes. Ici, 3 minutes, vous voyez qu'il est vide également, parce que lui de 5 minutes vient de passer. Et celui de 10 minutes est déjà bien entamé également. En quelques 30 secondes, nous avons vidé un sablier de 5 minutes. Voilà, eux, ils ont vieilli plus vite que vous. C'est ça. Alors, si on regarde, on va essayer de voir à la caméra, donc on a vu le système en rotation. La caméra a vu passer le sablier, c'est ce que vous voyez ici sur l'image. On va essayer d'avoir une image du sablier qui dure 3 minutes en temps normal, sans accélération, à chaque tour. Étant donné qu'on est en train d'enregistrer à 1000 images par seconde, chacune des images que vous allez voir ici vont être séparées, en fait, d'un 25ème de seconde. Ça veut dire quoi ? Toutes les 4 images, à chaque fois, c'est 1 25ème de seconde. Et donc, en fait, en 30 secondes, ici, je ne sais pas combien de fois que Stéphane a cliqué. Je remonte. Pardon, voilà, on va remonter le temps. Voilà, on va dire qu'on est au temps 0, puis 1, 2, 3, 4. Une seconde vient de s'écouler. 1, 2, 3, 4. Une seconde vient de s'écouler. Donc, vous voyez que ce sablier qui devrait durer 3 minutes, eh bien, en fait, il se vide incroyablement vite. Il y a cette accélération qui pousse les grains, réellement, à sortir du sablier. Vous les voyez clairement ici, en fait, qui ont la trajectoire en chute libre, comme vient de vous parler Stéphane. Et donc, ce qu'il y a de magnifique avec les matériaux granulaires, c'est que ce n'est pas tant l'ensemble des forces qui se répartissent à l'intérieur qui est importante que la géométrie. Et donc, la probabilité de créer une arche ici, de bloquer l'écoulement, ne va pas augmenter si on augmente l'accélération gravifique. Par contre, le débit, on va l'augmenter. Et c'est cela qu'on voyait dans la loi de Beverloo, qui était que le débit va dépendre de l'accélération gravifique. Par contre, le terme qui était à côté de blocage, lui, ne va pas changer parce qu'il ne dépend que de la taille et la forme des grains. Donc, c'est vraiment surprenant d'avoir cette loi. Alors, vous voyez qu'elle tient ici. Donc, ça, c'est le paramètre d'accélération. On est monté jusqu'à 19 fois l'accélération gravifique. Et toujours, le tasse vide de manière linéaire. Si on veut tracer carrément la loi de Beverloo, on ne va pas rentrer dans les détails du tout ici. Mais retenez que là, c'est l'accélération. Donc, on fait tourner la centrifugeuse qu'on vous a montrée plus ou moins vite. Ici, c'est le W qu'avait Beverloo. Donc, c'est la quantité de grains qui passe par unité de seconde dans le goulot de l'entonnoir du petit silo. Et vous avez ces droites qui sont là, qui sont les lois prédites par Beverloo et qui passent exactement par mille points expérimentaux. Donc, Beverloo, il avait bien observé les choses quand même. Sur la ligne qui est ici, nous sommes partis de ce qu'on a appelé la terre, l'élémentaire tout blanc. On va aller vers l'eau. Et donc, on va commencer par mettre un tout petit peu d'eau. Un tout petit peu, trois fois rien, c'est-à-dire 10 microlitres. Oui, donc la plus petite quantité d'eau qu'on pourrait manipuler facilement, c'est la goutte. Donc, on va faire tomber simplement une goutte d'eau dans le désert et voir ce qui se passe. Et en fait, il y a une petite histoire qui est amusante sur les gouttes d'eau. Donc, c'est simplement faire tomber une goutte qui est bien sphérique. On va le voir à la caméra rapide également, qui est bien sphérique pendant qu'elle tombe. Et on va voir ce qui se passe quand elle tombe sur un solide ou sur un liquide. Et ça, par exemple, il y a des travaux qui avaient été faits déjà au début du 20e siècle par Worthington. Des travaux tout à fait remarquables pour les moyens de l'époque, où il avait réussi à aller regarder les formes des splashes avec les moyens de l'époque. Donc, avec les appareils photo, vous imaginez toutes les astuces qu'il avait dû trouver pour pouvoir photographier un splash. Ici, c'est plutôt assez facile. On a une caméra rapide et ce qu'il faut, c'est donc un capteur très sensible. Donc, il faut avoir très peu de lumière pour pouvoir obtenir une image jolie. Vous voyez qu'on doit quand même mettre beaucoup de lumière parce qu'on va aller à des nombres d'images par seconde au-delà de 1000 fois. Donc, pour les films jusqu'ici, vous avez vu que c'était 1000 images par seconde. Ici, on va passer peut-être à 2000, je pense, images par seconde. On va prendre une seule goutte. D'abord, on ne va pas la faire tomber sur du sable puisqu'on a vu dans la petite ligne, on parle du sable, on va mettre un peu d'eau dedans. On va d'abord vous montrer ce qui se passe si on met une goutte d'eau simplement sur une surface. Alors, regardez bien, c'est spectaculaire. La goutte d'eau va tomber. Paf, c'est fait. On va la voir au ralenti. Alors, regardez bien cette pauvre goutte. Donc, elle descend, elle acquiert, elle avait ce qu'on appelle l'énergie potentielle, mais bref, elle acquiert une certaine vitesse, donc de l'énergie cinétique. Et son inertie, le fait qu'il y a une masse, fait qu'elle va aller s'écraser. Alors, comme elle s'écrase, elle est obligée de s'aplatir parce qu'elle a toujours le même volume. Il n'y a pas d'eau qui s'en va tout à coup dans l'air autour de nous. Elle arrive, elle descend, elle va être étalée et puis, regardez bien, elle essaie de se ramener un petit peu sur elle-même. Ça va arriver, voilà. Donc, il y a un mouvement qui après est concentrique à l'opposé. Cette goutte qui s'étale est tout le temps soumise à deux forces qui sont antagonistes, en tout cas deux phénomènes. Il y a d'une part le fait qu'elle a acquis de l'énergie qui fait qu'elle va avoir tendance à être éclatée vers les côtés. Et puis, opposé à cela, il y a cette force qui fait qu'elle est toute ronde, qu'on appelle sa tension superficielle, sa pression capillaire, qui a envie de la ramener sur elle-même. Tout le temps, l'inertie qui est dessinée en rouge essaie de l'écarter et sa tension de surface essaie de la ramener sur elle-même. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est rajouter du sable en dessous. On a simplement un lit de sable. Le sable que nous avons ici est un peu particulier parce qu'il est tamisé, ce sont des bits verts bien calibrés. Vous pouvez le faire avec du sable normal, il n'y a aucun effet, il n'y a aucune différence qui se produira. Jusqu'ici, il est tout blanc, il est bien uniforme, excusez-moi. On reconnecte la caméra. Donc, nous allons faire tomber des gouttes. Le paramètre sur lequel on va jouer, c'est quoi ? C'est cette inertie, c'est-à-dire la vitesse qu'elle va avoir au moment où elle tape le sable. On va augmenter cette énergie. C'est pour ça qu'on a un mât qui est ici. On va d'abord lancer une petite hauteur et puis on va augmenter la hauteur petit à petit. Je vais tenter de lâcher une goutte. Même principe, ces gouttes tombent. Regardez bien, elle va tomber. Ce qui est intéressant de regarder, c'est son reflet. Elle est toute brillante, elle est très humide, c'est de l'eau, l'eau c'est souvent humide. Elle s'étale. Et puis, chose nouvelle, elle arrive sur un substrat qui lui est en fait poreux. Il accepte que le liquide rentre dedans. Et donc, on va avoir maintenant une autre compétition qui est celle qui oppose la pression capillaire qui ramène la goutte sur elle-même et celle qui fait que le liquide s'en va dans le sable. Donc, regardez, la goutte, elle va s'assécher là-bas. Et sa concavité échange, elle se recreuse. On va la lâcher d'un peu plus haut. Ce sera peut-être un peu plus spectaculaire qu'une grosse plaque noire comme ça. Ce que vous allez voir, c'est que le splash est un petit peu plus large. Voilà, vous voyez, c'est un peu plus grand. Bon, ce n'est pas très spectaculaire, ça ne change pas énormément. Donc, on va continuer à lui donner un peu plus d'énergie. Elle s'ouvre un petit peu plus. Voilà. Vous l'avez qui s'étale un petit peu plus, elle a de plus en plus d'inertie. Donc, elle devient de plus en plus plate, ce qui fait qu'elle rentre plus rapidement dans le sol également. Donc, elle n'a plus le temps de se ramener sur elle-même. Donc, hop, ça s'est étalé. On est en train de faire une caméra super lente, en fait. On arrête la goutte, on la fige à un moment de son étalement. Bon, on continue à monter. Vous voyez qu'elle s'étale de plus en plus. Vous voyez qu'elle s'étale vraiment. Là, elle commence à faire une espèce de forme de crêpe. Elle est vraiment toute aplatie. On va essayer d'exacerber ce phénomène. Ça devient un peu haut, donc il ne faut pas que vous respiriez trop, parce que ça fait des courants d'air. Vous voyez que là, elle commence vraiment à s'étaler très fortement. Et donc, au fur et à mesure qu'elle tombe de plus en plus haut, elle s'étale tellement qu'elle n'a plus l'occasion, elle n'a plus le temps, en fait, réellement, physiquement, de se ramener sur elle-même. Elle est complètement bue par le sable. Vous la voyez ici. Alors, ce qu'il y a de joli, vous pouvez venir voir après, c'est qu'elles sont solides. Vous pouvez les prendre en main, vous pouvez récupérer ces petites coupelles, comme ça, vous pouvez le faire sur la plage. Au fur et à mesure que vous augmentez, en fait, la hauteur de chute, c'est ce qu'on vient de faire maintenant, sauf que c'est des prises vues de haut, donc ce sont des photos à posteriori qu'on prend. Mais vous voyez qu'elle part une goutte qui est très peu étalée, puis elle s'étale de plus en plus, parce qu'on lui a donné de plus en plus d'énergie cinétique, et donc elle a de moins en moins de temps pour se ramener sur elle-même. Et ça, c'est ce qui arrive quand il y a une goutte qui tombe sur la plage. En général, il y en a plus qui tombent à la fois, bien entendu. Pleuvoir de l'eau, on sait, mais pleuvoir du sable, ça peut arriver, enfin, très rarement, mais c'est plutôt ce qu'on va essayer de faire. On va inverser la situation, c'est-à-dire que plutôt que de faire tomber de l'eau sur le sable, on va faire tomber du sable, mais pas simplement sur de l'eau, plutôt sur du sable mouillé. Et vous pouvez voir cette expérience aussi dans l'entrée, dans cette belle exposition de grattes bâtisseurs, vous pourrez l'essayer vous-même, je vous invite à y aller d'ailleurs. Mais nous, ici, on va faire quelque chose d'un peu bizarre. Alors, je vous ai dit qu'on allait prendre un mélange, qu'on n'allait pas faire impacter le sable sur de l'eau pure, mais sur de l'eau avec du sable. Et alors, quand on mélange l'eau avec du sable, il y a plusieurs états. Donc, il y en a qui se sont amusés à... On aime bien classer souvent en science, on aime bien mettre des frontières, même si elles sont floues. Et donc, lorsqu'on fait différents mélanges d'eau et de sable, eh bien, on obtient des propriétés qui sont assez différentes. Et c'est ça qu'on essaye de représenter par des mots différents. Donc, Hervé va vous présenter... Donc, on a, au magie, une coupelle vide. Et je vais verser du sable dessus. Et si vous prenez les graphiques qui sont à droite, donc sur le diagramme, on a mis une pyramide en pointe pour vous rappeler le tas de sable. Un tas de sable sec, non ? Comment on peut le créer ? De manière relativement simple. Vous prenez du sable, une cuillère, puis vous versez. Et voilà, vous créez un tas de sable. Il y a cette forme conique, avec un angle de repos qui est bien caractéristique. De nouveau, on fait la publicité de l'exposition qui est ici à la sortie, mais qui est assez parlante et qui vous montre. Voilà ce tas qui a une pente bien donnée. Si vous prenez du sable très mouillé, donc vous allez tout en bas sur le graphique qui est à droite, là où il est marqué slurry, vous avez en fait de la boue. Celles et ceux qui n'ont jamais vu tomber de la boue, je vous invite à observer ici de nouveau, à côté de ça. Voilà. Ça, c'est un liquide réellement. Donc vous avez un liquide avec une suspension à l'intérieur, des particules qui sont juste lourdes, tout cool, il n'y a aucune cohésion à l'intérieur. Mais dans le précédent tas, il n'y avait pas de cohésion non plus. C'est juste que les grains étaient imbriqués les uns sur les autres, et géométriquement, c'est comme déposer une palette de briques. Vous déposez une palette de briques, mais vous n'avez pas imbriqué les briques de Lego les unes sur les autres, vous les avez juste déposé les unes sur les autres. Si vous les mettez dans la baignoire, ben voilà, elles coulent de cette manière-ci. Là où les choses deviennent intéressantes, c'est quand vous avez un matériau qui est un petit peu mouillé. Voilà ce que vous obtenez. Là, vous avez de la cohésion. Là, vous avez le liquide qui vient réellement créer ce qu'on appelle des ponts entre les particules, qui les soudent les unes avec les autres. Tout comme la goutte, tout à l'heure, restait sur elle-même, elle fait exactement la même chose ici. Elle va souder les deux grains les uns avec les autres et amener de la cohésion. Et donc, ce que nous allons essayer de faire dans l'expérience qui suit, enfin, je suppose qu'on va y arriver, parce qu'on n'a jamais raté, c'est justement de vous montrer ce qui se passe lorsque l'on va amener grain par grain construire un château de sable, mais dans un milieu qui est un petit peu humide. Donc, c'est l'expérience qui se trouve ici. Donc, je vais d'abord présenter le faiseur de pluie de sable. Donc, c'est un entonnoir et un tuyau qui va, un tuyau assez long, de manière à ce que les grains arrivent le plus perpendiculairement possible sur la cible. Alors, les cibles, il y en a trois. Et ici, c'est un, quatre. Même en belge, c'est quatre. Qui sont de plus en plus hauts. Et en dessous, vous avez un réservoir qui est commun. Donc, ici, vous pouvez voir le niveau. Vu que tous ces réservoirs-là sont connectés, le niveau d'eau. Donc, le niveau d'eau arrive ici, dans chacun de ces tuyaux-là. Donc, ces tubes-là sont pourvus, sur leur fin, d'un matériau qui est poreux, de manière à ce qu'on puisse verser les grains sans que les grains ne tombent au fond du tuyau. Donc, une fois qu'on met les choses comme ça, donc là, on l'a mis au début de l'après-midi. Et puis, on a laissé l'eau monter par capillarité. Ceux qui ont des vieilles maisons, ils ont peut-être ce phénomène-là. La capillarité qui monte dans les murs parce qu'il y a des pores. Et donc, l'eau monte dans ces pores. L'eau vient mouiller ou pas, parce que ce tube-ci est beaucoup trop grand. Donc, l'eau n'arrive pas jusqu'au-dessus. Il vient mouiller plus ou moins le dessus du tas. Ce qui se passe, c'est qu'au sommet de ces empilements-là, la quantité d'eau est différente d'une fois à l'autre. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est de faire tomber du sable sec sur ces cibles-là et voir ce qui se passe. Là, ça commence à tomber. Et vous observez quelque chose de pratique. Vous avez vu peut-être une toute petite tour qui a très vite cédé, qui se crée en dessous. Donc, si vous n'êtes pas fort en château de sable, c'est une façon assez facile de faire une tour sans beaucoup de talent. Vous voyez qu'à un moment donné, elle cède. On va expliquer un peu après pourquoi elle cède. On va essayer sur un tas de sable un peu moins humide. La quantité d'eau est un petit peu moindre que dans le premier pot. Là, évidemment, ça va commencer à croître également. Vous voyez cette petite tour très fine, très tortureuse. Donc, en fait, on dirait que... On va voir après que les grains se collent les uns aux autres pour former cette tour cohésie. Vous voyez qu'ici, la tour, elle grandit un peu plus. On peut la faire légèrement plus grande que l'autre avant de s'effondrer. On va essayer sur le troisième. Là, ça dépend. Il faut avoir un peu de la chance. Normalement, il faut beaucoup de patience. On va voir si la tour va commencer à croître. Vous voyez, elle commence tout doucement. Ça prend plus de temps. Ça veut dire que le phénomène de collage est moins bon que pour les autres cibles. mais elle commence à grandir lentement, mais sûrement. Vous voyez, elle doit être de plus en plus grande. Je vais même rajouter du sable. C'est vraiment une stalactmite de sable. Mais celle-ci, vous voyez, elle grandit de moins en moins vite. Mais c'est la plus grande, la plus haute. Avant de casser. Ici, le sable est totalement sec. Et Hervé vous a montré que si le sable était sec, il n'y avait pas de raison que la tour ne grandisse. D'autant plus s'il n'y a plus de sable qui arrive. Maintenant, comme c'est sec, le sable n'est pas cohésif. Donc, vous allez obtenir simplement une colonne. Pour le fun, on peut revenir sur la première. Et on va laisser pousser la colonne jusque dans le tuyau pour voir ce qui se passe. La colonne monte dans le tuyau et elle parvient à stopper l'écoulement. Alors, non pas parce qu'elle est très solide, mais elle fait un petit bouchon à la sortie du bouchon. Et puis, l'effet Janssen, les forces sont réparties sur les bords du tuyau. Et donc, grâce à ce sable, on a réussi à bloquer la tour. Alors, ce phénomène de collage, ça, M. Pivert nous l'avait montré, évidemment. Il suffit d'avoir du chewing-gum sur le dessus de la tour pour que les gras collent. Et ici, pour finir, ce chewing-gum, on va voir sur la dernière image tous ces gras qui sont collés sur sa tête. Voilà, si la colle pouvait percoler et monter plus haut, fatalement, on pourrait avoir une deuxième couche de gras qui arrive. Ça, on va l'illustrer par un film. Donc, ici, vous avez exactement la même manip que je viens de vous montrer. Mais on a coloré l'eau au-dessus du tuyau. Alors, si on laisse pousser la tour, on voit que l'eau bleue monte parce qu'elle est suissée vers le haut par les nouveaux gras. Donc, les gras viennent se coller au sommet de la tour. En se collant au sommet de la tour, ils créent de nouveau des petits ports et l'eau est pompée vers le dessus. S'il y a de l'eau, de nouveau, au sommet de la tour, des gras vont pouvoir se coller et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la tour grandit. Maintenant, on n'a pas expliqué pourquoi elle casse. Elle casse pourquoi ? Première chose, on voit souvent qu'elle casse par le pied et c'est les propriétés mécaniques du pied qui rentrent en jeu. Voilà le diagramme qui représente ça, en fait. Donc, vous avez l'humidité ici. Donc là, c'est très mouillé. Là, c'est très peu mouillé. Et là-bas, vous avez la taille des tours. Et on voit que lorsque le débit de grain, donc si on y va grain par grain, on peut obtenir des tours très, très grandes lorsque l'humidité au pied de la tour est très petite. Typiquement, voilà la plus grande tour qu'on a pu obtenir. Vous allez voir que ça a pris environ 3000 secondes. On peut obtenir un site de tour de 10 centimètres. Mais il faut vraiment prendre beaucoup de patience parce qu'il faut que l'eau puisse monter jusqu'au-dessus de la tour. Alors, pourquoi est-ce que c'est les tours les plus hautes sont obtenues lorsque, pour finir, il y a le moins d'eau en dessous ? C'est parce que les propriétés mécaniques du sable plus eau avec cette quantité de liquide-là sont meilleures que lorsqu'il y a trop d'eau. Vous avez vu que lorsqu'il y a trop d'eau, c'est de la boue. Ce n'est pas solide, elle cède. Alors ça, c'est la première chose de rupture. C'est le fait que le pied, la structure, le matériau à la base ne soit pas assez résistant à la pression. Et puis, il y a le débit. Si le débit est trop fort, ça casse la tour. Voilà, en fait, un résumé. Quand c'est très sec, vous avez une pyramide. Quand c'est très mouillé, vous avez une pyramide. Entre les deux, vous obtenez des tours plus ou moins hautes. Alors ça, c'est une stratégie qui a été utilisée par certaines fourmis au Mexique. C'est un post-doc mexicain qui avait fait cette étude et il aimait bien observer les insectes. Et il avait observé que lorsqu'ils partent en sec, il y avait des fourmis qui parvenaient à faire des grands tours de ce qu'elles creusaient, de ce qu'elles ramenaient du sol. Et lorsqu'ils ne faisaient plus mouiller, cette attaque était plutôt étalée. Alors Hervé va nous faire une expérience qui va synthétiser les deux. C'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Donc c'est sur la table de jeu. Donc il va condenser 5000 ans d'histoire de tours entre la pyramide et la tour Burj Khalifa. Voilà, on va créer un tas de sable sous eau. Il faut de l'eau d'abord. Je ne sais pas si c'est le moyen le plus efficace de construire une tour, mais en tout cas c'est celui qu'on va choisir maintenant. On va amener le sable comme l'a expliqué Stéphane relativement lentement. Voilà, je pense que vous avez à l'aide d'un entonnoir que j'ai ici. Et on va construire un château de sable. Il faut être patient pour construire le château de sable. Alors il faut être habile. Donc le château est en train de croître en dessous. On a un tas de sable en fait qui est en train de se former. Il est pointu comme tous les tas de sable en plus. Alors j'ai mis beaucoup d'eau. J'étais fort optimiste et courageux à l'époque. C'était il y a 30 secondes. Donc on va attendre. Et puis il y a un moment donné où la quantité de sable va dépasser le niveau aquatique. Et là on va se retrouver avec du sable qui est humide. Humide uniquement par capillarité. Enfin il va y arriver si j'en ai assez et que je n'ai quand même pas mis trop d'eau. Donc le tas est toujours en train de croître là en dessous. Vous voyez cette belle forme de pyramide. On arrive à la surface. Je vais recharger un peu en matériau. Voilà. On continue. J'essaie de le maintenir fixe. Donc le tas est en train de croître. Il est toujours sous eau. Donc un matériau qui est une boue en fait. Il n'y a pas de cohésion là pour l'instant à l'intérieur. Vous voyez qu'il y a des petits tours qui commencent à se créer ici de temps à autre. Et puis le tas va sortir de l'eau. Enfin je vous casse un peu le suspense en vous disant ce qui se passe avant que ça se passe. Vous voyez qu'ici dès que le tas est hors de l'eau mais la pente va changer il y a des tours qui se forment. et puis elle se casse parce que le débit est relativement élevé. Si j'arrête de l'alimenter vous voyez qu'il y a le tas qui est sous eau qui vient maintenant d'abiber quasi toute l'eau qu'il y avait dedans et puis au-dessus il y a des pointes qui commencent à se créer au-dessus du niveau de la mer. Donc c'est le dessin qu'on vous met là-bas qui commence à créer une pyramide et puis on dépose la tourbourge califat au-dessus tout simplement par cette sucion capillaire. On crée de la cohésion par les ménisques capillaires qui sont entre les grains. Dans le cheminement qu'on vient de suivre voilà on avance on avance à très très grands pas on est à la zone bleue c'est-à-dire on va se retrouver au moment où on a plus d'eau que de grains. Pour l'instant on a avancé tout doucement vous voyez on vient d'arriver à peu près moitié-moitié on avait initialement le slide précédent on l'avait appelé Pastis 51 on s'est dit bon voilà tant pis mais j'avais qu'à mesure de le reciter. Et maintenant nous allons passer à l'autre étape où on va se retrouver avec beaucoup plus de liquide que de grains. On a commencé par des grains de sable il nous faut des grains d'eau. Un grain d'eau c'est plus difficile à tenir en main qu'un grain de sable évidemment. Parce que dès que vous touchez une goutte d'eau c'est fini elle colle à votre main. Alors il y a une personne qui a réussi à ne pas toucher les gouttes d'eau à pourtant en avoir et cette personne c'est M. Leidenfrost Johan Gottlob pas Gottlieb c'est le dessinateur Leidenfrost alors vous avez son manuscrit qui était ici et Leidenfrost il explique des choses qui sont relativement intéressantes dans ce livre en latin dont vous avez une partie de la traduction qui est ici où il dit vous prenez une cuillère métallique et vous allez la chauffer sur des charbons ardents vous la chauffez sur des charbons ardents vous faites attention que cette cuillère soit parfaitement propre donc il n'y ait plus de crasse dessus et vous la chauffez jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement brillante c'est à dire que vous la chauffez réellement à blanc ensuite vous prenez un fin tube capillaire c'est à dire un tube comme celui-ci finalement mais en vert qui est terminé par une pointe c'est à dire une aiguille en fait et vous déposez une goutte dans cette cuillère et à ce moment là vous allez avoir une goutte qui tient en l'air on va regarder si la cuillère qui est ici est assez chaude pour réaliser l'expérience puisque nous avons décidé de faire comme l'Eidenfrost aujourd'hui donc nous avons une bougie une cuillère c'est une cuillère à café qui a été gentiment prêtée par le PMH donc merci pour le soutien technique une seringue ça c'est une seringue d'insuline on en a chez nous au labo mais c'est juste pour les diabétiques ne pas utiliser autre chose et puis on dépose une goutte dessus alors là on ne zoom pas assez vous la voyez là-bas et cette goutte ne touche pas la cuillère si on tapote un peu vous l'avez qui vibre dessus elle est réellement en train de flotter alors avant d'aller plus loin sur ce mécanisme qui fait qu'elle flotte on va essayer de vous montrer comment on peut se rendre enfin réaliser cette flottaison au dessus du sol j'ai ici une expérience que vous pouvez réaliser à la maison sans aucun problème c'est un compact disque avec un bouchon c'est un bouchon simplement de récipient en plastique il est percé en un trou vous voyez de l'autre côté entre le compact disque et ce bouchon on a mis de la mousse simplement ça va c'est pour qu'on ait un matériau de la mousse c'est une mousse que vous pouvez trouver dans n'importe quelle protection d'appareil électroménager que vous achetez un styloby qui a été découpé et un ballon baudruche le ballon peut se vider je gonfle ce ballon je vais le déposer sur l'extrémité du stylo du compact disque on va le déposer sur la table ce ballon baudruche il n'y a pas besoin d'être grand scientifique pour le savoir va se vider vous avez toutes et tous vécu l'expérience surtout quand les petits enfants demandent de passer un nœud qu'on n'y arrive pas et puis ça part dans toute la pièce c'est exactement le même principe sauf qu'ici nous allons éjecter l'air par en dessous et uniquement par en dessous du compact disque alors d'abord pour que les choses soient claires s'il n'y a pas le ballon ce compact disque il a du mal à avancer sur la table voyons ce qu'il en est avec l'air en dessous il flotte parfaitement on recommence parce que je vois que vous aimez ça on va essayer d'avoir une aire de jeu un tout petit peu plus grande ce système qui est ici est en fait un aéroglisseur le compact disque ne touche plus la table il ne touche plus la table vous pouvez le faire aller très très loin c'est le principe de l'aéroglisseur que je vais m'empresser d'offrir à José quand même qui l'a mérité vous pouvez l'applaudir quand même non vous ne pouvez pas l'applaudir d'accord tant pis c'est pas grave donc que se passe-t-il et bien la même chose qu'en toute cette goutte imaginez que ce soit ici le compact disque il y a l'air qui s'échappe l'air ne peut pas s'échapper au travers du compact disque ni au travers de la table donc il est obligé de partir sur les côtés mais dans un tout fin espace or un liquide lorsqu'il est confiné et l'air est un liquide lorsqu'il est confiné dans un fin espace comme celui-là ne va pas opposer une très grande résistance on dit tangentiellement mais dans le sens de l'écoulement mais par contre une force va naître verticalement c'est ce qu'on appelle la force de lubrification toutes et tous vous l'avez déjà expérimenté si deux axes sont concentriques on met de l'huile entre les deux pour les garder alignées c'est le principe de la lubrification et donc cette force va naître ici pour maintenir cet aéroglisseur réellement en sustentation au-dessus de la plaque maintenant si on revient à cette goutte cette goutte elle est sur une plaque chaude et donc elle va s'évaporer quand un liquide s'évapore il y a des petites bulles qui naissent à l'intérieur et puis au-delà d'un certain stade il n'y a plus de bulles qui naissent à l'intérieur il y a carrément un film d'air qui se crée ce film d'air qui est ici vient c'est un film de vapeur vient de la goutte qui s'évapore et donc il doit partir sur les côtés tout comme pour l'aéroglisseur et bien vous avez cet air qui doit partir sur les côtés cela crée une force qui est verticale et qui permet de maintenir la goutte en sustentation pour autant qu'elle a du liquide au bout d'un certain temps ça va s'arrêter la goutte sera morte et évaporée très rapidement dit ce qu'il en est dans ce système et donc c'est tout le jeu de Leidenfrost qui a été de comprendre cela c'est pour ça qu'il insiste bien sur le fait qu'il faut chauffer la cuillère à blanc c'est pour avoir une température ici qui est relativement qui est relativement importante par exemple ici on est à environ 250-300 degrés je pense non ? un peu plus 300 degrés on va dire c'est une bougie chauffe-plat mettez votre main vous sentez ces 300 degrés à peu près d'accord mais ne la laissez pas trop longtemps quand même donc cette goutte est en train de flotter ce film de vapeur il n'a pas que cette fonction là on a quelque part un récipient sur bord cette goutte mais il y a un autre problème c'est que si je dépose une goutte à côté de la bougie ici sur la plaque si on revient dans 15 minutes en gros elle sera toujours là si on la dépose sur un substrat un peu chaud là sur le bord de la cuillère on voit on entend enfin elle s'évapore très vite là où la température est très proche de 100 degrés elle s'évapore très vite en quelques secondes par contre si vous avez vu la même goutte mise dans la cuillère elle reste pendant un certain temps elle dure au moins 2-3 minutes parce que ce film de vapeur qui se trouve entre la goutte et la partie chauffante isole également la goutte du substrat et ce phénomène là est un peu embêtant par exemple si vous avez des barres de combustible que vous devez refroidir parce qu'une grosse vague a cassé son conteneur fatalement l'eau ne va pas faire son travail elle ne va pas pouvoir dissiper la chaleur comme elle le fait lorsque la température est plus basse ce film de vapeur isole l'eau le caloporteur de la chose que vous voulez refroidir et donc ça ne marche pas mais ça peut être quelque chose d'intéressant aussi le fait d'avoir un récipient isolé comme ceci donc vous voyez par exemple la goutte on pourrait l'utiliser pour nettoyer ou pour manipuler des petits objets qu'on mettrait dans la goutte par exemple si on prend une passée de sable donc on revient toujours sur notre leitmotif donc là maintenant on a beaucoup d'eau et un petit peu de sable si on met ce petit peu de sable près de la goutte qui en est une done frost on peut voir sur le film qu'elle commence à les attraper et à un moment donné vous allez voir que ces grains ils commencent à se coller sur le bord de la goutte c'est à dire qu'ils vont commencer à tapisser la goutte et la goutte elle va continuer à s'évaporer on va voir qu'elle s'évaporer en fait moins vite encore donc les crasses donc les poussières vont être un facteur défavorable et on va voir que la goutte va commencer à attraper les grains et à s'enrober de ces grains de manière spontanée à un moment donné vous allez voir vraiment un petit rubis voilà là on vient de passer cette étape là et puis l'eau continue à s'évaporer et on obtient un objet un peu écrabouillé comme ça mais cohésif donc vous voyez que les grains sont sur le bas de la goutte et puis la goutte en s'évaporant elle l'attrape elle replie cette couche de grains autour d'elle pour obtenir une monocouche ensuite cette monocouche là va s'effondrer et puis à la fin on obtient un objet un peu écrabouillé comme ça mais c'est un moyen d'aller pour l'instant c'est vraiment le début de ce genre d'idée mais c'est d'aller chercher des petits objets les attraper avec ses petits bras on ne sait pas très bien comment elle va capturer les grains de les concentrer et d'obtenir des objets autant assemblés de la sorte alors si on regarde la photo suivante voilà la photo prise au moment exact où la goutte est complètement entourée de grains c'est quelque chose qui ressemble à une bille qui est solide liquide en tout cas qui a une coque solide et ça de manière tout à fait spontanée quand il y a les grains dans la goutte l'évaporation est encore moins grande parce qu'en fait les grains vont se mettre sur le bas de la goutte et donc en fait elles cachent une partie de la surface de cette goutte de la plaque chaude si on regarde la goutte d'en dessous on a des grains plutôt qu'une surface libre et donc le flux de vapeur est plus petit donc elle flotte un peu moins haut le flux de vapeur est plus petit elle dure encore plus longtemps donc c'est encore défavorable dans toutes les questions qui sont de refroidir un objet en utilisant l'eau alors on va essayer maintenant quelque chose de plus difficile donc on va aller dans la partie la plus extrême de notre cheminement donc on a quasiment que de l'eau plus un petit quelque chose c'est-à-dire du liquide de sel Leidenfrost quand il avait fait son papier il avait il avait juste mis un mot le mec à la fin de l'évaporation il entendait un petit crac ce petit crac ça semble anodin mais en fait ça a été un travail de 6 mois et donc si vous prenez de l'eau avec du surfactant donc du liquide vaisselle et que vous le déposez voilà ce qu'on peut obtenir donc je vais déposer seulement une petite goutte parce que c'est un petit peu dangereux donc on va essayer de ne pas avoir de problème voilà donc la goutte s'évapore comme d'habitude lentement mais sûrement vous allez voir à un moment qu'elle va avoir un aspect un peu étrange un peu plus mat on voyait qu'elle ne réfléchit plus très bien la lumière elle commence à ne plus bouger elle a un aspect un peu granuleux comme ça et à un moment paf elle explose en fait ce petit crac c'est dû à un phénomène qu'on a eu du mal à isoler en fait il faut il a fallu vraiment retirer la goutte au bon moment en fait en s'évaporant le liquide vaisselle va se concentrer sur la périphérie elle va former en fait une coque autour de la goutte et cette coque va à un moment empêcher l'évaporation alors après c'est plus très clair est-ce que c'est de la surfusion est-ce que c'est une dilatation subite de l'eau qui fait éclater c'est quelque chose d'assez violent qui fait éclater cette peau autour de la goutte en tout cas c'est bien une transformation parce que le liquide d'essai devient une concentration tellement grande qu'il devient une sorte de gel solide qui empêche l'évaporation et qui mène à cette explosion alors on a un film qui est rapide ici on le voit c'est extrêmement rapide elle s'évapore elle explose en une fraction de seconde c'est même super sonique on va le refaire une fois bon là elle est plus grosse donc ça va prendre un peu plus de temps mais normalement l'explosion se fera plus fort c'est vraiment la concentration sur la périphérie du surfactant qui crée cette peau solide en tout cas assez solide pour retenir le liquide qui est à l'intérieur et en plus ça se transforme en une mousse éclair en quelques instants pour disparaître la file à 6000 images par seconde vous voyez c'est assez impressionnant on a d'abord cette mousse puis cette explosion nous arrivons à notre dernier slide donc merci d'être venu merci applaudissements 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 applaudissements